Bonjour à toutes, je suis Violette Menz, professeure de pilates spécialisée en périnatalité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance sur laquelle nous allons travailler le haut du corps pour le tonifier et le renforcer. Je vous rappelle que chaque grossesse est différente. Écoutez-vous, rien ne doit être inconfortable et encore moins douloureux. On est parti, on va commencer assise sur un coussin. Si vous avez un coussin de grossesse, utilisez le coussin de grossesse en remettant ici les billes sous les genoux et sinon un oreiller ou un coussin fera parfaitement l'affaire. On va venir ici dégager les fesses pour être bien en appui sur les os des fessiers. Et là ici, on va commencer par respirer la base. Ici, venez poser les mains sur votre ventre, fermez les yeux et on va prendre trois profondes respirations. En inspirant, tu détends le ventre pour refaire de la place à bébé. Et à l'expiration, ici, tu viens absorber le bas du ventre en commençant par tout en bas comme un zip qui remonte jusqu'au nombril. Inspire, détends le ventre, détends le plancher pelvien. Et à l'expiration, viens aspirer du bas vers le haut pour trouver ce légère engagement du périnée qui remonte. Encore une dernière fois, une profonde inspire par le nez. Absorbe le périnée comme une très légère envie à retenir que tu remontes ici. Parfait. Les bras vont pouvoir ici se relâcher. On garde cette respiration pour toute la séance. En inspirant, les épaules montent aux oreilles. À l'expiration, on abaisse. On va monter les deux bras au-dessus de la tête, enlacer les doigts et s'étirer. Profitez-en. Ensuite, on passe sur un exercice plus tonique. Venez faire de la place dans les côtes ici. Et expirez, redescendez les épaules et redescendez les bras. On va venir se placer ici, dans une seconde position, si vous avez déjà fait de la danse. Sinon ici, c'est comme des bras tendus mais légèrement fléchis. Et la main un peu en dessous du niveau des coudes. On cherche à bien se grandir. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On va venir ramener les deux bras l'un vers l'autre pour cet exercice qui s'appelle « Hug a Tree ». Qu'on imagine un immense arbre qu'on vient enlacer ici. Et on va rouvrir les bras sur les côtés. Donc ce mouvement est très simple. On va le corser au fur et à mesure. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, c'est que votre dos ne réagisse pas au fur et à mesure qu'on va le rendre plus dynamique. Mais que votre dos reste parfaitement stabilisé. Là ici, le prochain, on s'arrêtera avec les deux mains l'une vers l'autre. Et on va inspirer pour faire cinq cercles vers les extérieurs. Vous voyez que le cercle commence par le haut de mon bras et pas par les poignets. D'accord ? Je sais que c'est une triche que vous faites souvent. Et cinquième. Cinq dans l'autre sens. Cinq petits cercles. Et tu continues toujours de respirer consciemment. On va rouvrir les bras vers les côtés. Et on fait cinq cercles. Inspire dans un sens et expire dans l'autre. Et expire cinq, quatre, trois, deux et un. On referme pour quatre cercles. Un et deux. Voilà, cherche la résistance dans tes bras. Quatre dans l'autre sens. Et deux et trois. Et quatre. On rouvre ici pour quatre et un. Grandis-toi. Le dos bien gainé. Et quatre dans l'autre sens. Vous m'avez vu venir ici. On continue avec trois et deux et un. Et inspire deux. Trois, expire trois. Allez, résiste. Imagine que tu as des poids aux poignets. Et rouvre ici côté. Et deux, trois et deux. Le dos ne rebondit pas. Et trois et deux et un. On referme pour deux. Respire toujours. Et deux. Je sais, ça commence à chauffer les bras. Et deux. Et deux. Dans l'autre sens. On referme un. Et referme un. Rouvre, même chose. Un, c'est le dernier. Courage. Et un. Et redescend. Vous avez donc senti vos deltoïdes sacrément travaillés ici. Inspire ici. Monte les épaules aux oreilles. Et expire, relâche. Voilà, pour avoir des bras forts pour porter bébé. Et ce genre d'exercice permet aussi de tonifier votre musculature profonde du dos. Nous allons passer ici en quatre pattes. Vous pouvez enlever votre coussin. Et venir vous placer dans le quatre pattes. Dans le quatre pattes, écartez bien les doigts les uns par rapport aux autres. Et n'hésitez pas, au lieu d'être trop en avant, à tirer un petit peu les fesses pour soulager les poignets. On cherche à bien se grandir. Attention, pendant la grossesse, l'utérus a tendance à tracter le bas du dos. Donc on rentre bien notre coccyx vers le bas légèrement pour avoir les lombaires soutenues. Là ici, on va partir pour sternum drop sur l'inspiration. Les bras restent tendus. Et on va relâcher entre les omoplates. À l'expiration, je me repousse et j'écarte les omoplates l'une de l'autre. Voilà, la première fois que tu le fais, ça peut ne pas être évident. Mais je vous assure que ça vient avec le temps de trouver cette mobilité de l'omoplate par rapport à votre cage thoracique. Inspire pour descendre. Et expire pour te repousser. Pour bien travailler aussi votre dos, soyez vigilante à ne pas tout écraser au moment où les épaules se relâchent. Je garde mon soutien ici de cette petite queue de chat imaginaire que je rentre entre les fesses. Expire, repousse. Ça doit commencer à chauffer sous les omoplates. Inspire, relâche. Engage le périnée, absorbe le bas du ventre. Toujours cette quête de souplesse du ventre. Ici. On se repousse au maximum des bras. Les coudes ne sont pas verrouillés. On déverrouille les coudes. On se grandit, les yeux entre les deux pouces. Doucement allongez le bras droit au-dessus de la tête sans vous écrouler dans l'épaule gauche. C'est là que ça travaille. Et en inspirant, on va amener la main droite vers la fesse. En expirant, je réavance. Le dos ne bouge pas. Le ventre se détend légèrement. Elle inspire et s'absorbe du bas vers le haut. Elle expire, je ramène bébé vers le dos. Encore deux fois. Courage, repoussez-vous très très fort du bras gauche. Ça commence à très fort chauffer sous l'omoplate si tu donnes tout dans le repousser. Dernière fois. On revient vers l'avant. Et on repose la main. Bravo ! Si tu n'as pas senti ton omoplate gauche, les muscles sous l'omoplate, c'est que tu ne te repoussais pas suffisamment. Coup de droit déverrouillé. J'allonge en expirant le bras gauche devant. On expire, on ramène bébé vers l'arrière et vers le haut. À l'inspire, détends le ventre. Expire, reviens. Donc là ici, on travaille toute la musculature du dos, de l'omoplate, du bras droit et de votre centre. Encore, inspire deux fois. Expire. Dernière fois. Expire, reviens. Repose la main. Et reposez les fesses vers les talons. Parfait. On va faire une petite série sur les genoux. Je vous recommande, si le tapis est fin, de mettre un coussin ou un plaidre plié sous vos genoux. Toujours le confort avant tout. Là ici, on a les genoux à la largeur de notre bassin. Et puis on va venir pencher le dos en avant et soulever les fesses. On expire. Là ici, c'est comme une position de squat si on était debout, sauf qu'on est sur les genoux. On va venir allonger les deux bras devant soi. On fait bien attention au dos. Je sais que vous êtes beaucoup à lâcher ici. Donc on tire le coccyx, on tire la queue de cheval pour étirer. Et là ici, je vais tendre les deux bras vers l'arrière. Et à l'inspiration, revenir. On fait ça quatre fois. Plus tes bras vont vers l'arrière, plus tu veux les garder tendus et les rapprocher l'un de l'autre. Plus tu vas serrer tes pouces, plus ça va cibler les préceps. Encore deux. Expire. Le dos bien gainé. Inspire, reviens. Et le prochain, on reste. Souffle. Tu restes en arrière. On serre les pouces. Imaginez que je me suis téléportée sur votre tapis, que je vous ai mis des poids de deux kilos dans les mains. On monte les bras. Allongez bien la nuque. On ne casse pas ici. Plie les coudes à l'inspire. Expire, tend les bras. Quand tu plies les coudes, les coudes ne descendent pas. Expire, allonge. Deux encore. Inspire. Souffle, allonge. Une dernière fois. Souffle, allonge. Et reviens. Si les cuisses, les fesses, ça va. Tu restes comme ça pendant que j'explique le prochain exercice. Si tu as besoin d'une petite pause, tu poses les fesses sur les talons ou tu te mets en quatre passes. Nous allons faire la centaine. La centaine, vous aurez cinq temps pour inspirer, cinq temps pour expirer, pendant lesquels nous ferons des battements de bras dynamiques. On cherche à bien ouvrir les épaules ici. Et on bat de manière franche les bras avec cette respiration. On allonge les deux bras devant. On repenche si tu étais assise, sinon tu restes dans ta position haute. On ouvre les pectoraux en connectant les omoplates. On obtient les bras. Et là ici, nos battements de bras vont être avec l'accent vers le haut ici comme ça. Et on va inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Donc tu souffles. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Et souffle. Si tu veux corser un petit peu cet exercice, tu descends un petit peu le niveau des fesses. En gardant le dos penché, ça va plus travailler un petit peu les fesses et les cuisses. Et souffle. Deux, trois, quatre, cinq. Allez, on tend les coudes. On rapproche les omoplates. On se grandit. Et ça y est, les triceps, si tu ne savais pas ce que c'est normalement, il n'y a plus de doute. Encore pour vingt, deux, trois, quatre, cinq. Et souffle. Dernier. Et dernier. Repose. Et relâche. Parfait. Magnifique. Ici, nous allons venir nous placer à nouveau en quatre pattes. Buvez un coup, bien sûr, si besoin. On se place dans le quatre pattes avec les doigts bien écartés les uns des autres. Là ici, on va venir sur une petite série de push-up. La version la plus facile de cet exercice, si tu sens que tu as les bras complètement en perte de tonus, tu peux commencer par cette version pour ensuite aller au bout de plusieurs répétitions dans quelque chose de plus intense. La version la plus facile, ce serait de reculer un petit peu les fesses en descendant les coudes. D'accord ? Les coudes se dirigent vers vos cuisses, non pas vers les côtés, mais vers les cuisses. C'est toujours l'inspiration pour plier et l'expiration pour allonger. La version un petit peu plus intense, ce sera un push-up classique où tu vas garder l'épaule au-dessus du poignet. Donc à l'inspiration, je plie. Peut-être que tu vas moins loin, bien sûr que ça c'est beaucoup plus facile. Le but n'est pas du tout d'aller toucher le sol avec les coudes. Et en soufflant, tu repousses. Inspire pour plier, donc faites vos jeux, première ou deuxième version. Et je repousse. Souvenez-vous de notre exercice sternum drop. Très souvent dans les push-up, vous avez tendance à écraser les épaules. On cherche à se repousser. On garde la largeur des omoplates qu'on a travaillé tout à l'heure. Encore deux push-up, courage. Inspire, plie. Expire, repousse. Allez, travaille aussi ton transverse abdominal, vraiment à chaque expire. Tu ramènes le bébé vers l'arrière. Parfait. Un dernier courage pour les triceps. On va avancer légèrement les mains. Mais n'avance pas les fesses. Garde les fesses au-dessus des genoux. Orientez les doigts vers les extérieurs légèrement. Le prochain, allez-y tranquille. Il ne faut pas chercher à faire grand. Si on fait grand, on perd la qualité. D'ailleurs, privilégiez sur n'importe quel exercice toujours la qualité. Plutôt que l'amplitude. On va faire un tout petit plié des coudes. Vraiment petit. En ne s'écrasant pas, bien sûr, dans les épaules. Et là, ici, on va avancer le poids du corps. J'avance mes épaules en avant. Sans lâcher dans le dos, évidemment. Et je recule en arrière. Je vais inspirer, avancer. Serre les coudes. Comme si tu voulais venir vraiment avec tes coudes le long de ta poitrine. Et repousse. Ça chauffe. Encore deux comme ça. Expire. Tu repousses. Les mains bien appuyées dans le sol. Le prochain, on reste. Et on a quatre pulses. Après, promis, c'est fini. Inspire pour quatre. Et trois. Et deux. Et un. Expire. Repousse-toi. Ouh ! Super ! J'espère que vous avez bien senti bosser. On va maintenant se placer dans un tailleur. N'hésitez pas à mettre le coussin sous votre bassin. Ramenez les billes sous les genoux si c'est un coussin de grossesse. Et là ici, on va venir pencher le dos plein en avant. Donc exactement ce que nous avons fait dans la partie où on faisait notre centaine tout à l'heure. D'accord ? Donc je penche à partir des hanches. Selon la place que prend le bidou aussi, tu as juste de pencher plus ou moins. Ici, on se grandit au maximum. La nuque est allongée. Donc les yeux plutôt ici que devant. On va pouvoir à l'expiration monter le bras droit au-dessus de la tête. Et sur l'inspiration, je redescends. On cherche vraiment notre autograndissement au maximum. Le meilleur moyen en ayant une bonne respiration fluide et de l'autograndissement de solliciter votre plancher pelvien. Pour bien travailler le périnée, il n'y a pas forcément besoin de faire que des exercices spécifiques au périnée. Mais des exercices vraiment dans la globalité, dans l'engagement de la posture. Souffle, monte. Et reviens. Si celui-ci, c'est déjà beaucoup pour toi, que tu sens que ça bosse bien dans le dos, tu peux rester sur celui-là. Sinon, si ça va, on monte le deuxième bras. Et à l'inspiration, on repose un bras puis l'autre. N'hésitez jamais à rester sur la version précédente. Inspire, reviens, grandis-toi, monte le sommet du crâne très loin. Une dernière fois, on reste. Ici, si c'est trop, tu restes sur l'exercice précédent, sinon on fait le swimming. Tu vas venir faire des battements de bras ici avec la même respiration que la centaine. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. On ne lâche pas. Je rentre légèrement ma queue de chat, je me grandis. 2, 3, 4, 5, et souffle. C'est plus facile en bas, plus difficile plus haut. Dosez la hauteur qui vous convient. Dernier pour 3, 2, 3, 4, 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, redescend les deux bras. Et reviens. Et donc là, on a vraiment travaillé en profondeur votre musculature du dos et un petit peu les bras, mais surtout le dos et le centre. Nous allons finir face à face dans une position toujours de tailleur. N'hésitez pas, si vous avez toujours tendance à mettre une jambe en dessous, à changer le croisement pour équilibrer un petit peu le travail dans les hanches. Là ici, on va venir ouvrir les deux bras vers l'avant. Faire une grande ouverture pour étirer. À l'expiration, on vient se faire un grand câlin. On tire les coudes vers l'avant pour écarter les omoplates et on relâche le front sur les mains. Tire les coudes en avant pour étirer le haut du dos. On ne bascule pas à l'arrière des os des fesses, on reste sur les os des fesses. Encore le même. On inspire une grande ouverture ici. Expire un grand câlin. Pose le front et tire les coudes en avant. Reste comme ça. Détends la tête dans le bras. Puis, si tu peux, comme une petite danse, tirer les coudes d'un côté à l'autre. Pour étirer tout le dessous des omoplates, le haut du dos. Lentement redescendre et on revient. Enlacez vos dix doigts dans le bas du dos. Tirez les mains vers le sol et ouvrez la poitrine ici. Inspire ici dans le haut du corps. Expire, reviens. Encore une dernière fois. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, reviens. Magnifique. Placez les deux coudes dans la taille. Les coudes tirent vers le sol en douceur comme si j'avais un plateau dans chaque main. On va relâcher la tête vers la droite. Prends une belle inspiration en dirigeant l'air dans cette partie ici qui était tirée sur les trapèzes à gauche. Expire, allourdis le plateau imaginaire de la main gauche. Une dernière, inspire. Et reviens doucement, souffle en même chose de l'autre côté. On relâche la tête. Inspire dans tout le côté étiré. Allourdis le poids du plateau imaginaire à droite. Inspire à droite. Expire, reviens. Détendez les bras. On va terminer en montant les deux épaules aux oreilles. En expirant, je relâche. On monte les deux bras vers le ciel. Le regard vers le haut. Et doucement, redescendez les bras. Magnifique. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à la faire et la refaire. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt sur de prochaines séances. Merci. 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 Merci.